salut les gars j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et là je vais vous montrer ma routine à la maison pour celles qui ne peuvent pas aller à la salle je pense que ça pourra vous aider beaucoup donc sans plus tarder on commence par le premier exercice et dans cette vidéo je vais utiliser essentiellement la bande élastique pour vous dit à quel point c'est important en fait ça rajoute un petit truc en fait mais si vous ne l'avez pas aussi je ne pense pas que ça soit trop trop grave en fait donc ce premier exercice ça consiste à juste descendre, lever, descendre, lever en fait moi je suis très nulle dans les noms des exercices je suis très très nulle dedans donc comme vous pouvez bien le voir dans la vidéo donc je fais ça je ne descends pas complètement parce qu'il faut contracter les fesses en fait quand tu descends complètement ça repose les fesses je trouve que c'est pas trop ça quoi donc je ne descends pas complètement et entre chaque ASI essayez de vous reposer 40 secondes environ 40 secondes maxi 30 à 40 secondes maxi 40 secondes et vous refaites ça essayez de faire ça trois fois moi je fais des sets de 30 et là je passe au deuxième et si c'est le premier et si c'est le premier et si c'est mais l'âge bon j'utilise je combine avec autre chose en fait ce qui consiste à écarté les pieds fermer descendre le lever comme vous pouvez bien le voir dans la vidéo donc là comme je disais je fais des sets de 30 33 fois mais je crois que si vous êtes débutante vous pouvez faire commencer par des sets de 15 en fait 15 trois fois je pense que c'est bon et puis après maintenant vous essayez donc vous essayez plutôt d'augmenter maintenant je vais utiliser mon poids vu que bon l'exercice précédent c'est en quelque sorte pour échauffer en fait maintenant je vais rajouter du poids pour que ça fasse beaucoup plus mal en fait quand ça fait mal c'est que ça travaille c'est que ça se développe donc je fais ça aussi pareil des sets de 30 trois fois et n'oubliez pas ne descendez pas complètement ne descendez pas complètement il faut bloquer et puis remonter donc pour ce thé ici il s'agit en fait de travailler une fesse et ensuite l'autre fesse en fait donc là vous tendez un pied et vous le fait travailler un sur le pied en fait et par contre cet exercice cela fait vraiment mal les exercices précédents n'ont rien fait c'était ici cela fait vraiment mal vous voyez à un moment même je tiens mon tapis non ça fait mal ça fait vraiment mal et maintenant je vais reprendre ma banque encore et puis ça maintenant il s'agit de s'asseoir et essayer d'écarter les pieds en fait vu que là en fait la banque a une résistance donc il s'agit de gens en fait pousser avec les pieds ce thé 6 quand il est bien fait vous allez sentir que ça tire en fait ça fait vraiment mal donc il faut je crois que la position du dos en fait c'est important il faut avoir le dos un peu tendu en fait maintenant vous tirez vous relâchez vous tirez vous relâchez là c'est bon on passe à les exercices suivants ça consiste à prendre en fait la position du chien maintenant avec la banque ça crée encore de la résistance et ça fait plus mal ce thé 6 est terrible ce thé 6 les terribles il fait vachement mal quand tu commences m'aider dès dès que tu arrives avant tu commences à te demander est ce que tu pourras me maintenir les 30 ans en fait parce que ça fait vraiment mal surtout avec la bande là c'est terrible mais comme on le dit faut souffrir pour avoir ce qu'on veut donc là je compte jusqu'à 30 et puis c'est bon je fais pareil aussi avec le pied et c'est bon que ce thé 6 c'est bon par contre pour ce thé ici c'est un peu chillé tout de couche sur le côté et puis tu balances c'est pire en fait la normale d'habitude j'utilise en fait des petits pois qu'on attache au niveau de la cheville mais je ne le trouvais pas donc j'ai préféré faire ça ça maintenant sans le poids là je compte jusqu'à 60 parce que vas-y c'est quand même facile à faire en fait donc je peux arriver jusqu'à 60 donc je fais ça sinon d'habitude j'utilise un poids que j'attache au niveau de la cheville et quand j'utilise le poids là je compte jusqu'à 30 parce qu'il y a un poids et puis ça pèse déjà même que ma cuisse là pèse avec le poids ça c'est autre chose donc pareil je fais l'autre pied aussi et puis c'est bon pour ce thé ici normalement 33 fois mais là je n'ai pas de poids donc je fais 63 ensuite on passe à mon exercice préféré toujours avec la bande en fait ce thé ici il te flatte en fait parce qu'au début j'en te dis ouais chill genre même avec la bande ça va tu fais des va-et-vient simple 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 mais à un moment là ça commence à faire mal surtout quand tu fléchis bien les pieds en fait quand tu fléchis bien les pieds et puis tu essaies de faire des grands pas à ce moment là vous voyez les muscles les muscles fixés là ça fait mal ouais mais c'est un bonnet ici j'aime bien parce que en fait la douleur ne vient pas tout de suite c'est quand tu commences à durer 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 que tu commences à sentir que voilà il y a quelque chose qui se passe vraiment par contre pour ce thé ici je fais une minute je fais pause de 40 secondes et puis je fais une minute et puis c'est bon je fais deux fois absolument parce que je fais une minute une minute en fait ensuite on passe à tout à ce thé 6 pardon et consiste à faire des squats en fait avec avec un poids et vous l'aurez remarqué en fait dans la vidéo comment je fais mes squats en fait je ne me lève pas complètement quand je me lève complètement en fait ça repose en fait le fessier et c'est pas ce qu'on joue quand vous bloquez comme ça vous descendez vous vous relevez quand vous faites ça rapidement sans complètement vous tenir debout en fait vous allez sentir quelque chose moi c'est mon constat que j'ai fait parce que j'ai essayé ça et j'ai vu qu'il y avait une très grande différence les autres squats où on se lève complètement on concentre les fesses là j'ai arrêté de faire ça ensuite ce thé 6 beaucoup plus simple ce thé 6 a pour but de combler les creux en fait au niveau des puisses là on vous l'aurez remarqué je sais que je ne suis pas la seule aussi à avoir des creux c'est juste pour ça juste pour aider c'est en supplication on peut dire mais c'est pas uniquement les creux parce que ça contracte aussi derrière la palette donc là je fais les deux pieds aussi par contre cette pouce était ici je fais 20 parce que ça fait vraiment mal ça fait vraiment mal donc là je fais 20 trois fois 20 trois fois pour chaque pied ensuite on passe à ce thé 6 en fait je te récisse ce sont pas des squats en fait voilà au mieux expliquer vous voyez le muscle fessier en descendant et aussi l'arrière des cuisses en fait ça travaille carrément tout le dos en fait quand tu fais ça la vidéo je l'ai fait il y a de cela deux jours mais actuellement j'ai toujours mal tellement c'est terrible en fait mais là j'ai un peu abusé en fait c'est pour ça que j'ai toujours mal en fait donc là deux profils vous voyez je ne descends pas je ne fléchis pas les genoux donc vous faites ça et puis voilà là je crois que c'est le dernier et 6 en ce qui concerne les fesses par contre ce thé 6 bon ça il est bien mais je ne l'aime pas vraiment sinon il est bien mais je ne l'aime pas vraiment parce que en fait moi j'ai eu un accident et puis mon genou est un peu bizarre quand je sais de trop forcée je commence à avoir des douleurs en fait donc je ne suis pas très très fan de ce thé 6 mais il est bien aussi consiste à juste faire ça avec du poids ça ça ajoute un truc et ça les deux pieds pareil c'est parti c'est parti c'est parti et maintenant pour terminer on enlève tout je vais faire un peu le cardio même dans mes vidéos à la salle je le dis souvent c'est bon de faire du cardio parce que la santé avant tout je termine par un petit cardio pour histoire de bien clôture et tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aurez plus j'espère qu'elle vous servira qu'elle vous aidera si elle vous a plu n'hésitez pas vous savez déjà commenter liker partager et abonnez vous c'est parfait prenez soin de vous et on se dit à la prochaine